Chers investisseurs, ici Roman, super content de vous retrouver après ces trois semaines de vacances. J'en ai bien profité, j'ai assisté au mariage d'un copain du lycée et j'ai enchaîné avec deux semaines de vannes en Bavière au sud de l'Allemagne avec ma chérie. J'espère que vous avez vous aussi passé de bonnes vacances d'été et que vous avez hâte de reprendre le taf ainsi que les investissements. En rentrant, j'ai mis à jour mes fichiers shit de suivi et j'ai eu une bonne surprise. Je m'approche du palier symbolique des 100 000 euros de gains en bourse. Pour tout vous dire, pendant un instant, j'ai même cru que j'y étais. J'ai fait une mini célébration et puis je me suis rendu compte que j'avais oublié d'ajouter mon dépôt du mois d'août, ce qui fait que je ne suis pas encore tout à fait aux 100k de bénéfices. Voici les chiffres exacts. Depuis que j'ai commencé d'investir en bourse, c'était en juin 2017, j'ai déposé au total 281 403 euros sur Interactive Broker, mon courtier. Je me suis reversé 1292 euros de dividendes sur mon compte courant. J'ai commencé à me reverser mes dividendes il y a 3 mois de ça et je vous ai expliqué pourquoi dans cette vidéo. Et enfin, mes comptes d'investissement ont aujourd'hui une valeur totale nette de, roulement de tambour, 374 047 euros. Ce qui nous fait donc 93 936 euros de plus-value actuel plus 25% par rapport à ma somme totale investie. Voilà, si je liquidais tout aujourd'hui, c'est ce que je récupérerais par rapport à ce que j'ai mis, un peu plus de 90 000 euros. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi de mon côté, je suis super content. 93 000 euros, c'est quand même une sacrée somme, surtout quand on considère que je n'ai pas eu à travailler pour gagner cet argent-là. J'ai simplement acheté des actions et elles se sont appréciées avec le temps. Mon patrimoine total vient de dépasser les 500 000 euros, donc je serais quand même 20% moins riche si je n'avais pas découvert l'investissement en bourse. Dans cette hypothèse, je pense que j'aurais même moins de 400 000 euros de patrimoine, car si je n'avais pas découvert une méthode d'investissement fiable dans laquelle j'ai complètement confiance, je pense que je n'aurais jamais été capable de mettre autant d'argent de côté. Depuis juin 2017, je suis parvenu à épargner 281 403 euros en 63 mois, ce qui représente donc en moyenne 4 466 euros par mois de dépôt sur mon courtier. Je suis évidemment conscient que c'est un chiffre énorme et que j'ai beaucoup de chance. Depuis 2016, mes activités en ligne ont toujours très bien fonctionné. Et il faut aussi souligner que durant cette période, j'ai vécu dans des pays qui ont une fiscalité 2 à 3 fois plus faible que celle de la France, ce qui a là encore boosté mes revenus. Pour autant, et je tiens vraiment à le souligner, vous n'avez pas besoin de gagner ou d'investir autant que moi pour que la bourse fonctionne pour vous. Acheter des actions, ça reste rentable, peu importe le montant que vous y consacrez. Et justement, par rapport à l'immobilier, on peut y consacrer des plus petits montants. Si je n'avais pas lancé des business et que j'avais pris à la place un boulot plus classique en France, j'aurais probablement gagné 10 fois moins et j'aurais donc investi 10 fois moins. Au lieu de déposer 4 000 euros par mois sur mon courtier, j'aurais par exemple déposé 400 euros par mois. Et bien même dans ce cas-là, je serais super content aujourd'hui. J'aurais aussi fait plus 25% et je m'approcherais des 10 000 euros de plus-value, ce qui est excellent. Et même dans le cas extrême où je serais resté étudiant sur les 5 dernières années et que je n'aurais pu investir que 40 euros par mois, donc 100 fois moins que ce que j'ai réellement investi, eh bien j'aurais été content de voir qu'à côté de mes études, en y passant juste 10 minutes par semaine, j'aurais gagné près de 1 000 euros grâce à la bourse. Voilà, vous l'avez compris, le montant que vous allez gagner va toujours être proportionnel à ce que vous aurez été capable d'épargner. Et donc logiquement, ça devrait toujours représenter une somme qui a de la valeur pour vous. Vraiment, je trouve qu'il n'y a pas de petits gains en bourse et que c'est toujours agréable de faire plus 25%, que ça soit sur 1 000, 10 000 ou 100 000 euros. Bon, maintenant, je sais que certains d'entre vous vont peut-être me dire « Oui, Romain, c'est bien, mais ça t'a quand même pris 5 ans de faire ces plus 25%. C'est quand même pas dingue, c'est assez lent, ça ne fait que 5% de rendement par an. » Alors, oui et non. J'ai bien fait plus 25% par rapport à la somme que j'ai déposée sur mon courtier, mais cette somme, je ne l'ai pas déposée intégralement il y a 5 ans. Je l'ai déposée tout au long des 5 dernières années. Vous voyez que mes dépôts ont bien varié d'une année sur l'autre et que la moitié de mon capital a été ajoutée sur les 2 dernières années seulement, ce qui déséquilibre évidemment pas mal le calcul. Il y a également 35 000 euros que j'ai déposés sur mes comptes IB, mais que je n'ai pas encore investis qui est en cash. Depuis le krach éclair de mars 2020, où justement je manquais d'argent et j'ai dû faire des virements qui m'étaient du temps à arriver, j'ai apprécié beaucoup le fait d'avoir directement du cash disponible sur mon courtier. Ça me permet de saisir plus rapidement des opportunités en cas de baisse. Actuellement, sur mes comptes, je suis à 91% d'actions, donc quand même une majorité, et 9% de cash. D'ailleurs, ce que j'ai découvert récemment, c'est que IB me rémunère à hauteur de 1,3% en automatique sur ce cash qui dort. Je trouve ça vraiment sympa comme option, c'est presque un libraire en automatique et je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de courtiers qui proposent cette option-là. Et c'est notamment pour ce genre d'options très rentables, plus la sécurité énorme avec ses 28 ans d'existence et ses frais extrêmement faibles. On est à 40 centimes pour acheter une action sur les places boursières américaines. Qu'interactive Broker reste ma recommandation numéro 1 en termes de courtiers à utiliser pour votre compte-titre, en particulier si vous prévoyez d'investir plus de 100 euros par mois en bourse. Si vous avez un capital plus faible, pourquoi pas démarrer avec une application 100% mobile, facile à prendre en main, type Trade Republic. Mais vraiment, si vous êtes sérieux sur la bourse, que vous n'avez pas peur d'apprendre à maîtriser une plateforme et que votre capital commence à dépasser les 2, 3 000 euros, selon moi, il n'y a vraiment pas trop à hésiter. Il faut ouvrir un compte chez Interactive Broker, c'est vraiment la référence. Je vous mets le lien vers le site dans la description. Une autre option que j'aime beaucoup chez eBay, c'est la possibilité d'avoir des sous-comptes. Et justement, afin d'avoir une meilleure idée de ma performance à travers le temps, je me suis amusé à séparer mes deux comptes d'investissement. Il y a mon premier compte Freedom sur lequel j'ai déposé de l'argent de juin 2017 à novembre 2020. Et il y a mon second compte Trident sur lequel je dépose de l'argent depuis novembre 2020. Et sans surprise, le compte qui existe depuis maintenant 5 ans affiche une meilleure performance, plus 35%, que le compte qui existe depuis moins de 2 ans, plus 9%. Et ça, malgré les erreurs que j'ai pu commettre à mes débuts. C'est encore une belle preuve chiffrée qu'en bourse, il faut vraiment être patient. On plante des graines aujourd'hui, mais on ne va récolter la majorité des fruits que des années plus tard. J'aime beaucoup ce tableau qui montre en rouge l'évolution des montants que j'ai déposés sur mes comptes et en vert l'évolution de la valeur de mes comptes. Et vous voyez que ce n'est qu'au bout de 4 ans d'investissement régulier que mes comptes ont vraiment commencé à être dans le vert. Heureusement que je n'ai pas lâché l'affaire en mars 2020. Une chose qui m'a toujours bien aidé à garder le cap, c'est justement de ne pas trop regarder cette valeur de plus-value et de me concentrer à la place sur l'évolution de mes dividendes. Le gros problème avec la plus-value, c'est qu'elle ne va généralement récompenser nos efforts que sur le très long terme, 10 ans et plus. J'ai fait un sondage et vous êtes une écrasante majorité, 91% à investir en bourse depuis moins de 3 ans. Et le problème, c'est que vous pouvez tout faire correctement pendant 3 ans, être régulier dans vos dépôts, acheter les bonnes actions au bon prix et quand même terminer, comme moi, en mars 2020, avec un compte en moins-value, simplement parce que la période a été baissière. Au contraire, je trouve que les dividendes sont beaucoup plus justes. Ils ont une relation linéaire au montant que vous investissez et récompensent donc directement vos efforts d'épargne. Plus vous allez acheter des actions de qualité et plus vous allez gagner des dividendes. C'est aussi simple que ça. Vous voyez que le montant de dividendes que j'ai touché a toujours augmenté chaque année, peu importe ce qu'il s'est passé sur les marchés. Au contraire, mes comptes n'ont pas toujours été dans le vert et si demain, on a une nouvelle crise majeure ou que le dollar repère beaucoup de valeur par rapport à l'euro, mes plus-values pourraient rapidement devenir des moins-values. C'est important de le souligner. Mais tant que je n'ai pas vendu mes actions, je n'ai pas réellement gagné ces 93 000 euros. Ce sont des gains en attente et je pense que c'est pour ça qu'il ne faut pas trop s'y attacher. Ceci pourrait disparaître assez rapidement. En revanche, il y a une chose qui ne disparaîtra pas du jour au lendemain et que je perçois réellement en cash sur mes comptes chaque mois. Ce sont les dividendes et c'est pour ça que je les apprécie autant. Tant que je continuerai de sélectionner des actions de qualité, je sais que mes dividendes continueront d'augmenter chaque année. Actuellement, je suis à 500 euros par mois de dividendes nets d'impôt et sur les dix dernières années, mes entreprises ont augmenté en moyenne de 8 % par an leur paiement. Donc même si je ne rajoute pas un seul euro de plus sur mes comptes, dans cinq ans, je devrais toucher 730 euros par mois de dividendes et dans dix ans, 1073 euros par mois. Si vous voulez voir exactement quelles entreprises j'ai sélectionnées pour obtenir cette croissance annuelle de 8 % et des vidéos d'analyse détaillées de 15 minutes sur chacune des actions qui constituent mon portefeuille, vous avez le lien vers la méthode Trident dans la description. Encore une fois, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais perso, 500 euros par mois, je trouve ça juste génial. C'est mon loyer qui est payé en automatique tous les mois. Mais si j'avais investi dix fois moins que ça, je serais aussi content. 50 euros par mois, ça me paierait un bon resto tous les mois. Et enfin, si j'avais investi 100 fois moins que ça en tant qu'étudiant, ça me ferait 5 euros de dividendes. Ça serait toujours un kebab de gratuit chaque mois. À nouveau, gagner de l'argent pendant Condor, je trouve que c'est très agréable, peu importe la somme. Alors oui, évidemment, les montants de dividendes font moins rêver que les montants de plus-value. Depuis que j'ai démarré d'investir, j'ai perçu 14 970 euros de dividendes nets d'impôts et je vous ai dit que j'étais à plus 93 936 euros de gains aujourd'hui. Il n'y a donc que 16 % de mes bénéfices actuels en bourse qui proviennent des dividendes. Pour moi, les plus-values et les dividendes, c'est un petit peu comme le lièvre et la tortue. La majorité des investisseurs ont tendance à sous-estimer les dividendes, les tortues, car celles-ci proposent un rendement de départ assez faible, 2-3 % par an. Clairement, les dividendes, les tortues sont lentes, sauf que, contrairement aux lièvres, elles ne s'arrêtent pas et elles ne font pas non plus demi-tour. Au contraire, elles sont constantes, elles se hâtent avec lenteur, comme le disait si bien Jean de La Fontaine, et au bout d'un moment, elles finissent quand même par faire un sacré bout de chemin. Vous voyez que ça va varier d'une décennie à l'autre, mais cette étude montre que les dividendes représentent en moyenne 40 % de la performance totale en bourse sur une décennie. Ce n'est donc pas du tout négligeable, surtout dans les années difficiles, les années 70 ou 2000, où il n'y a quasiment pas eu de gains en plus-value pendant près de 10 ans. Donc oui, les dividendes représentent toujours des petites sommes par rapport à ce qu'on a investi, surtout au départ, mais je pense qu'il faut vraiment apprendre à les respecter, car sur le court terme, ces dividendes vous aident à tenir mentalement dans les périodes difficiles, et sur le long terme, ils finissent par représenter une partie non négligeable de votre performance. Perso, je suis ravi de voir que j'ai déjà perçu près de 15 000 € de dividendes nets d'impôt, et que ceux-ci m'ont déjà remboursé 5,3 % de la somme totale que j'ai déposée sur mes comptes. Je sais que ce chiffre continuera de monter chaque année et qu'au bout d'un moment, les dividendes finiront par rembourser intégralement l'argent que j'aurai injecté en bourse. Voilà les amis, c'était Roman. J'espère que ce petit bilan de la rentrée vous a plu. Moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao ! Ah, et YouTube pense que cette autre vidéo de ma chaîne pourrait aussi vous intéresser.